Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un thème essentiel pour construire un patrimoine familial durable, la nécessité de diversifier géographiquement vos avoirs, de sorte à renforcer votre résilience, à développer un patrimoine antifragile. Évidemment, les récents événements en France montrent l'importance d'une approche globale dans la gestion de votre patrimoine. Comme vous l'avez vu, la France traverse des changements importants. Il voit émerger des propositions saugrenues, audacieuses. Par exemple, un taux d'imposition de 90% pour les hauts revenus. Cela pourrait signaler un avenir plus contraignant pour les investisseurs comme nous. Or, il existe des solutions qui nécessitent de la préparation et beaucoup d'ouverture d'esprit, comme la délocalisation de ses actifs pour obtenir de meilleurs rendements, des conditions fiscales avantageuses, une diversification accrue et une protection renforcée, tout en respectant les lois pour ne pas dépendre d'un seul pays et rester en somme avec ses principes et ses valeurs en profitant de marchés performants à l'étranger. Dans cette vidéo, je vais vous partager ma stratégie qu'on a soigneusement élaborée et alignée avec mes priorités. J'espère pouvoir vous inspirer, vous démontrer qu'il est tout à fait possible de réussir à l'étranger. Et pour ceux qui me suivent déjà, ça me permettra d'être transparent avec vous. Et pour ceux qui me découvrirez dans cette vidéo, je m'appelle Romain Matteux, je suis le fondateur de Life Invest. On aide les personnes à haute capacité financière à s'expatrier financièrement par le biais de l'investissement immobilier, de la structuration à l'étranger. Allez sur www.lifeinvest.eu pour en savoir davantage. Alors si diversifier est essentiel, comment s'y prendre exactement ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et aborder un concept qui me motive personnellement. Examiner les limites de ce concept et comment est-ce qu'on l'a appliqué personnellement. Chaque étape de ce plan résulte d'années de planification et d'actions concrètes et d'investissements financiers importants. Vous pourrez vous en inspirer pour créer votre propre plan. C'est en aucun cas une recommandation. C'est crucial que vous fassiez vos propres recherches avant de prendre une décision importante en matière d'investissement ou même d'expatriation. Donc explorons la théorie des cinq drapeaux. Tu vois, la théorie des cinq drapeaux pour se situer, c'est une stratégie de gestion patrimoniale. Elle maximise la liberté personnelle, minimise les obligations fiscales par la diversification internationale. Et chaque drapeau correspond à un aspect de la vie placé dans un pays différent pour bénéficier davantage légaux ou fiscaux. Résidence fiscale, choisir un pays où les obligations fiscales sont faibles. Source de revenus, générer des revenus dans un pays où l'économie est dynamique. En troisième drapeau, placement de patrimoine, investir des actifs dans un pays offrant stabilité, rendements élevés et protection des contrats. Quatrième drapeau, style de vie, séjourner dans des pays qui offrent une qualité de vie élevée et abordable. Cinquième drapeau, citoyenneté, posséder un passeport dans un pays offrant une grande mobilité, sans visa et sans taxe sur la citoyenneté. Cette stratégie complexe mais efficace maximise la liberté personnelle, minimise la charge fiscale et réglementaire tout en offrant des options. Elle est idéale pour les entrepreneurs, investisseurs et individus à forte capacité financière qui souhaitent optimiser leur statut légal et financier à l'international. Je vais vous parler des principales vulnérabilités de la théorie des cinq drapeaux que je retiens. Alors tout d'abord, il existe des complexités légales et fiscales puisque les politiques fiscales peuvent changer soudainement, comme l'introduction d'une taxe de 9% aux Émirats, remettant en question les avantages fiscaux anticipés. Ensuite, il y a des risques de conformité involontaires avec les réglementations locales, des audits, des sanctions imprévues, surtout avec l'échange automatique d'informations fiscales entre les pays, comme le CRS de l'OCDE. En termes de sécurité et de stabilité aussi, l'instabilité politique et les systèmes juridiques peu fiables dans certains pays, peuvent compromettre la sécurité des investissements. En termes de réputation également, ça peut être un challenge puisque l'utilisation de certaines stratégies peut également affecter la réputation personnelle, être perçue négativement par des autorités fiscales et exiger des sacrifices personnels importants, comme une mobilité constante et des adaptations culturelles répétées. Il peut y avoir aussi un impact sur la vie personnelle puisqu'adopter ces stratégies exige une grande flexibilité, des sacrifices persos, notamment en termes de temps passé loin des proches. Nous, ce qu'on a mis en place personnellement, c'est une approche différente, une approche toutefois globale de diversification patrimoniale. C'est une stratégie développée sur les trois dernières années. Elle a démarré en Estonie, continué en Lettonie, puis au Mexique et s'est finalisée aux Émirats Arabes Unis, bien qu'elle offre une flexibilité, une adaptation qui peut évoluer. Donc cette approche fait partie d'un plan et d'une ambition définie à l'avance. On n'avait pas anticipé d'accomplir autant en seulement trois ans. Même si je suis partisan de l'adage « moins, c'est plus », c'est au cours de ces séances d'analyse matinale que je fais avant le lever du soleil que j'ai réalisé l'importance de notre stratégie. Et même sans en maîtriser tous les détails, je crois qu'on a trouvé une pépite, un équilibre presque parfait. Et notre stratégie repose sur trois régions géographiques distinctes. Amérique, Europe, Moyen-Orient, alignée avec les principaux blocs politiques, NATO, BRICS et même pays neutres. Cette configuration harmonieuse offre d'excellents potentiels de développement. J'ai donc nommé cette méthode la stratégie du triple oasis. Petit mot sympa, elle est née pour répondre à des défis géographiques actuels, influençant notre approche en tant que parents désireux de renforcer et de se développer tout en simplifiant notre engagement international. Cette méthode, bien que non parfaite, constitue notre solution optimale pour une diversification légale et robuste en accord total avec nos valeurs objectifs culturels, ambitions professionnelles. On a rigoureusement évalué 19 pays selon 10 critères internes pour garantir une sélection précise et adaptés à nos besoins. Je partagerai d'ailleurs cette grille de lecture plus tard en fin de vidéo. Voici les éléments clés de notre stratégie triple oasis. Tout d'abord, résidence légale. On va obtenir des résidences légales temporaires ou permanentes selon les besoins. Par l'intermédiaire d'investissement, d'entreprenariat ou même par la naissance dans certains cas. Chois d'un pays peu en détruire, on privilégie des nations avec une faible dette. Choix des juridictions réputées. On va sélectionner des pays bien vus sur la scène internationale. On va choisir des conventions fiscales efficaces. On exploite des accords qui éliminent la double imposition dans la plupart des cas entre les pays sélectionnés, offrant une gestion financière cohérente et sécurisée qui peut évoluer avec nous et nos besoins. Sécurité intégrale avec un objectif de garantir la sécurité politique, économique et juridique dans chaque pays choisi en regroupant au moins deux de ces trois aspects cruciaux. En termes de structure de la stratégie triple oasis, elle comprend trois bases. La base opérationnelle pour travailler et la résidence fiscale. La base patrimoniale pour les investissements. Et la base style de vie pour la retraite et la qualité de vie personnelle avec option de double nationalité. Cette stratégie, elle offre une multitude d'opportunités pour la sécurité, la diversification à travers différentes géographies et devises avec une fiscalité avantageuse et une diversification stratégique. Donc chaque oasis est soigneusement choisi pour son potentiel à combiner qualité de vie, mobilité, optimisation avec des conventions claires qui créent, si tu veux, un ensemble cohérent, évolutif. Donc sans plus attendre, examinons ce que nous avons mis en place en termes d'oasis opérationnelle, l'aspect le plus complexe et crucial à maîtriser selon moi. Donc en 2017, on a établi notre base opérationnelle en Estonie. C'était une solution simple, rapide, efficace dans les pays baltes avec des avantages fiscaux et une sécurité optimale pour démarrer. Parfait, avec un impôt sur les sociétés de 0% sur les bénéfices non répartis, donc réinvestis, profitant d'une installation rapide et d'un statut de résident fiscal immédiat. Et on a lancé Life Invest en 2019, société d'investissement qui aide les Français à s'expatrier financièrement à l'étranger, principalement en Estonie à l'époque. Et dès la première année, on a facilité plus d'un million d'euros d'investissement immobilier pour nous et le compte de nos clients avec un report indéfini de fiscalité et de bureaucratie inexistante. On a réussi à nous implanter solidement sur le marché. On est devenu, si vous voulez, une référence et partenaire d'ailleurs, même officielle de l'Estonie. Et après plusieurs années de hausse des prix de l'immobilier, nos solutions sont devenues moins accessibles et moins rentables. Donc on a étendu notre offre en Lettonie, le voisin, à un autre oasis axé sur l'investissement, par contre, que nous aborderons plus tard dans cette vidéo. Et après 7 ans de vie en Estonie, la naissance de notre fils et un climat d'instabilité géopolitique, on cherchait aussi un cadre épanouissant pour réaliser notre vision professionnelle et une éducation internationale pour notre enfant. Le beau temps, une qualité de vie, une qualité de service, des gens serviables au soutien de la vie. D'où notre transition pour Abu Dhabi, les Émirats Arabes Unis. On a décidé de tenter l'expérience aux Émirats pendant la pire période de l'année, en plein été, pour voir si ça nous plaisait. Et je trouve qu'Abu Dhabi offre une neutralité intéressante, une opportunité de croissance, des services exceptionnels. Et c'est également un environnement extrêmement sécurisé. La ville la plus sûre au monde, selon certaines sources. Notre enfant si épanoui peut bénéficier d'une éducation de haute qualité en trois langues, en fait. Anglais, français et arabe, dans un cas de Montessori, donc super. Et les avantages qu'on retient après trois mois de vie sur place, je vais les citer ici. Sécurité intégrale, aucun souci de comportement déviant, avec un environnement sûr pour notre enfant, et bien plus porteur que l'estonien. Une neutralité rassurante à Abu Dhabi, en tant que pays neutre, offre une stabilité remarquable, sans prendre position dans des conflits internationaux et autres. climat plus que clément, après avoir vécu des hivers hards en Estonie, des jours à moins 20 degrés, et une luminosité médiocre la plupart de l'année. Moi je trouve que les étés écrasants des Émirats, juin, juillet, août, avec des températures près de 40, 50, là il fait 40 degrés aujourd'hui, je trouve que c'est plus adapté à notre style de vie, je préfère. Alors je ne transpire pas encore, bien que l'utilisation, bien sûr la clim nécessite un temps d'adaptation, et que l'air soit de pièce de qualité, on tombe souvent malade. Les Émirats, je trouve, offrent un style de vie unique, qui rendent les vacances ailleurs moins attractives en fait, ou partir en vacances quand on a ça. Le coût de l'immobilier aussi, après avoir passé deux mois à Dubaï, on a à Dubaï, on a choisi Abu Dhabi pour des prix de l'immobilier plus accessibles, une croissance plus stable et une meilleure qualité de vie, tout en restant à une heure de Dubaï, avec une croissance économique et professionnelle, puisque ma femme a triplé son salaire, et on a accès à des opportunités de développement calées sur notre vision avec Life Invest. Fiscalité avantageuse, pas déplorable, 0% d'imposition sur les gains au capitaux, opportunité d'affaires et d'emploi, comme je le disais, il y a un environnement dynamique et ultra compétitif offrant des salaires élevés, dans un pays en développement et prometteur, puis c'est un environnement vibrant, un lieu où on peut se divertir tout en restant en sécurité, avec un réseau aussi, un réseau de personnes axées sur le développement, avec un état d'esprit de croissance, et un maintien des relations clients et structures d'entreprises simplifiées. On profite aussi de vols directs entre les Émirats et l'Estonie, et la Lettonie, facilitant forcément les déplacements entre tous ces pays, et permettant de maintenir des relations étroites avec nos clients, nos partenaires. Quelques considérations clés au sujet de la base opérationnelle, qui sont issues de nombreuses études fiscales, et notre accompagnement par des experts, y compris nos avocats chez KPMG. En termes de gestion depuis un autre pays, il faut faire attention, si vous gérez une société estonienne, par exemple depuis la France, il est possible qu'elle soit considérée comme une entreprise française, due à la création d'un établissement permanent en France, donc sujet à l'imposition française. L'établissement d'ailleurs permanent, c'est une base d'affaires fixe, ou une entreprise étrangère qui exerce une partie importante de son activité, hors de son pays d'origine. Il y a des subtilités, comme pour notre filiale, par exemple Letton, pour laquelle le risque de créer un établissement permanent à l'étranger semble faible, parce que toutes nos activités d'investissement immobilier se déroulent en Lettonie, principalement sur la ville de Riga, la capitale, avec des opérations et des interactions locales. Ensuite, en termes de consolidation de résidence, c'est judicieux de choisir un lieu d'habitation, quelque chose qui puisse héberger votre famille. Parlant de ça, il faut compter 100 000 dirhams pour obtenir un logement 3 pièces, 2 chambres à Abu Dhabi, soit 25 000 euros pour 100 mètres carrés, tandis que c'est qu'une seule chambre à Dubaï, bien sûr dans le top endroit, est souvent à payer d'avance, c'est à négocier avec le propriétaire, où on a opté pour la flexibilité, donc un paiement par trimestre. Pour consolider votre résidence, surtout si vous faites partie de ceux qui voyagent beaucoup, ou si vous détenez plusieurs résidences, c'est essentiel de bien développer une source de revenus imposable localement, et de respecter la notion d'intérêt vitaux. En particularité des Émirats, la consolidation de résidences est moins conventionnelle aux Émirats, puisqu'il y a absence d'imposition sur les revenus personnels. Par contre, en envisageant de passer au moins 6 mois par an sur place, sécuriser notre résidence semble très facile à réaliser dans notre cas, puisqu'on s'y projette tout à fait. Maintenant, en termes d'obtention d'un visa aux Émirats, c'est possible par la création d'une société, à obtenir un emploi, salarié, ou réaliser un investissement. Les bénéfices directs peuvent largement compenser, à mon avis, les dépenses initiales. Personnellement, j'ai créé une société de conseil sur place pour assurer les statuts de résident pour mon fils et mon épouse pendant deux ans, et en vue d'une future expansion professionnelle. Coup de création plus visa, 7000 euros hors frais de renouvellement. J'aurais pu tout à fait justifier notre résidence avec le contrat de travail de mon épouse, par rapprochement familial, c'est bon à savoir. Si j'avais su, franchement, j'aurais pas nécessairement créé la société immédiatement, et plutôt étudier la possibilité de visa par l'intermédiaire de l'investissement immobilier. Je crois qu'avec 750 000 dirhams, soit de 188 000 euros, c'est possible d'avoir un visa de deux ans renouvelable. Je vais vous faire potentiellement économiser 7000 euros si vous êtes dans la même configuration, couple, entrepreneur, salarié, qui arrive à trouver un emploi aux Émirats. Et attention, le marché, il est hyper compétitif et tendu. Il faut vraiment se défoncer et la jouer très très fine pour y arriver. Un mot-clé, le réseau. Ceci dit, cette démarche de structuration aux Émirats m'a permis de me familiariser, d'apprendre à structurer une entreprise locale. Forme juridique, statut d'entreprise, activité principale, capitale sociale, dans quelle administration aller, dans quel sens, quelles sont les adresses, compte bancaire professionnel, non sans challenge, tout ça, bien sûr. J'ai tout documenté sous forme de POS, procédure opérationnelle standard, comme on fait tout le temps dans le cadre d'une installation à l'étranger, d'investissement, comme on l'a fait au Mexique, par exemple. C'est des ressources qui seront utiles pour de futures initiations, à mon avis, et consolidations. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous servirait, si ça serait utile pour vous d'y avoir accès. Cette société, je la vois également en option supplémentaire. Elle pourrait servir à ouvrir de nouveaux comptes publicitaires ou bancaires, professionnels, si c'est nécessaire. En résumé, ne faites pas comme nous. Pour la plupart, c'est préférable de ne pas dissocier lieu de résidence et lieu d'incorporation de votre société. Si vous développez une activité en ligne, par exemple, la Lettonie offre tous les outils nécessaires pour lancer et pérenniser une activité grâce à son environnement compétitif, pour faire des affaires. À notre situation, où la société est dissociée de notre base opérationnelle en raison de notre activité immobilière, locale, spécifique, reste une exception, plutôt adaptée au profil plus avancé, qui dispose d'un réseau de filiales à l'étranger, par exemple. Aussi, notre situation a nécessité un temps considérable sur le terrain pour former nos équipes en Estonie et en Lettonie depuis 2019. Donc, ce soutien aujourd'hui vital est indispensable pour les phases surtout d'initiation et requiert une présence sur place. Évitez de suivre l'exemple de ceux qui résident principalement en Thaïlande, tout en maintenant une entreprise aux Émirats, sans activité locale, sans qu'ils ne visitent les Émirats, sans visa d'investisseur, pensant agir légalement. La Thaïlande, au passage, avec ses changements fiscaux importants et ses visas précaires qui ne permettent pas de travailler représentent des risques élevés. Se structurer à l'étranger pour finalement faire face à des défis juridiques majeurs, c'est carrément contre-productif. Ça compromet vos aspirations à la liberté financière, la durabilité de votre projet. Ce n'est pas l'idée que vous avez quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat. En alternative, en Asie d'ailleurs, en Asie du centre cette fois, information cadeau, dont on entend parler rarement sur les réseaux, c'est de s'offrir une résidence fiscale en un temps record avec une imposition personnelle à moins de 10%. Pour les fans de solutions hors sentier battu, j'ai nommé le Kazakhstan. Le Kazakhstan. Et la résidence, on peut l'obtenir en 90 jours avec un impôt de seulement 8% sur les revenus par investissement. Et je peux vous dire qu'après avoir passé un mois entre Astana et Almaty, j'ai adoré ce pays qui a un marché d'ailleurs immobilier en plein essor avec un taux de natalité élevé. Une anomalie dans un monde où la natalité est en chute libre. Ce n'est pas d'actualité pour nous, mais ça pourrait parfaitement s'intégrer comme une autre option supplémentaire pour une base en Asie par exemple et compléter le dispositif de résidence et de diversification géostratégique. Pour conclure, l'oasis opérationnelle et les pays baltes offrent des avantages fiscaux importants. On a particulièrement apprécié la Lettonie. Nous avons investi assidûment. Par contre, après 7 ans dans cette région et avec la naissance de notre fils, on a opté pour Abu Dhabi en raison de sa neutralité rassurante, de son potentiel de croissance et de son cadre de vie haute qualité et de ses nombreuses opportunités d'affaires. Ce qui nous mène au prochain drapeau, l'oasis patrimonial. Vous avez souvent entendu parler sur cette chaîne que posséder des biens immobiliers dans un autre pays est un excellent moyen de diversifier ses capitaux et ses avoirs. D'ailleurs, le gouvernement de votre pays d'origine ne pourra pas s'en emparer dans un véritable acte de guerre. Donc, actuellement, nous, notre axe principal, c'est la Lettonie, en particulier avec Riga. On est ouvert à d'autres opportunités, notamment aux Émirats, qui présentent des défis, mais aussi d'excellentes perspectives de diversification. Une fois qu'on aura testé l'eau, qu'on aura investi nos propres capitaux, je pourrais vous en parler davantage sur la chaîne. Abonnez-vous et activez les notifications, d'ailleurs. En attendant, voici ce qui nous guide à poursuivre en Lettonie. Réglementation solide, protection des investisseurs inégalés, rendement attractif, performance financière intéressante, accessibilité, facilité d'entrée et de sortie du marché avec des prix compétitifs, avantages fiscaux, confiance dans l'état de droit, Riga, seule ville des pays baltes avec un million d'habitants. Une monnaie majeure, utilisation de l'euro sans risque de surprise sur les taux de change. Il y a une réelle efficacité bureaucratique puisque les transactions s'effectuent en 30 jours de manière bien structurée, avec une économie stable, responsable. Les frais de transaction, du coup, sont réduits avec des frais de notaire qui sont seulement à 1,5%. C'est une alternative à l'Estonie qui a connu une flambée de ses prix immobiliers. De plus en plus d'Estoniens, d'ailleurs, investissent en Lettonie. Surtout que la Lettonie est classée dans le top 5 européen en termes d'augmentation des prix en mètre carré entre 2010 et 2024. D'ailleurs, elle occupe la quatrième position avec une augmentation de plus de 140%. Puis 2010, soit une croissance de 10% par an. Luxembourg est en septième place avec plus 101% sur la même période. L'Estonie affiche plus 223%, la Hongrie 207 malgré une volatilité du fleurin face à l'euro et la Lituanie plus 170%. Idem pour la croissance des prix au mètre carré locatif puisque la Lettonie se classe encore en quatrième position avec une hausse de 50%, 3,5% par an. Encore devant le Luxembourg qui est septième avec plus 20%, 1,4% par an. Les leaders dans cette catégorie sont l'Estonie avec plus 201%, 15,6% par an. La Lituanie avec plus 174% sur la période et l'Irlande avec plus 104%, soit 5,7% par an. Pendant ce temps, le Luxembourg est passé de la cinquième à la septième position. C'est pour ça que j'aime bien parler de la Lettonie comme le nouveau Luxembourg. Vous qui me suez sur la chaîne, vous l'avez peut-être vu passer. Pour contextualiser, entre 2010 et 2023, le prix au mètre carré en Lettonie a augmenté de 132%, 10% par an et a continué de progresser à un rythme similaire jusqu'en 2024 et en parallèle, les loyers ont progressé de 50% entre 2010 et 2024, 3,5% par an comparé à une hausse de 38% entre 2010 et 2023, 2,9% par an. Donc, ces données d'Eurostat confirment notre thèse d'investissement. Ça fait plaisir. La Lettonie devrait voir ses prix du mètre carré locatif réévalués, peut-être même vers ceux de l'Estonie en fait à terme. Si la Lettonie continue de s'inspirer des politiques économiques et de l'environnement des affaires de l'Estonie et que l'Estonie continue de perdre en compétitivité, perdre des capitaux en raison d'une fiscalité qui monte de 20 à 24%, je le rappelle, et d'une qualité de vie limitée, ça pourrait être un scénario probable. Pour ceux qui ont suivi le mouvement depuis 2022 ou avant, franchement, chapeau. Pour ceux qui prennent le train en route, à mon avis, il n'est pas encore trop tard. Justement, il y a un delta à aller récupérer. L'avenir nous le dira, mais de plus, la Lettonie possède un régime assez intéressant de holding qui permet, si tu veux, sous certaines conditions, si c'est bien fait, naturellement, une exonération d'impôts pour les dix d'Andres reçus des filiales. La Lettonie bénéficie également d'infrastructures clés et d'un secteur énergétique robuste comme le port de Svenspils, port en eau profonde, opérationnel toute l'année, qui n'est pas pris par les glaces l'hiver, et le plus dynamique de la mer Baltique, l'aéroport international de Riga, principal aéroport des Pays-Baltes, avec 109 destinations directes, contre 43 pour l'Estonie. Leadership en énergie renouvelable, puisque c'est un pionnier en hydroélectricité en route vers l'indépendance énergétique de la Russie, donc avec une solvabilité exemplaire, dette à 43% du PIB, un régime fiscal attractif, 10% sur les revenus fonciers. Là encore, si c'est bien fait, la Lettonie représente tous les atouts pour un investissement immobilier florissant, bien que la géopolitique et la natalité en déclin soient des incertitudes, Riga pourrait devenir un partenaire clé entre l'Europe et la Russie une fois les conflits résolus. Donc à long terme, je prévois un rôle central pour Riga, la Lettonie particulièrement, pour le renforcement des liens entre l'Europe et la Russie. On consolide donc à ce jour nos investissements en Lettonie en vue d'une phase d'expansion avec l'aide des banques. Alors comme pour la base opérationnelle, c'est plus judicieux de tenir des comptes là où votre résidence est placée et où votre activité est générée avec une exception possible pour les profils plus avancés comme évoqué plus tôt. Alors en transition, on va parler des banques pour les résidents de pays à forte fiscalité et à l'avenir incertain. Je trouve que la diversification bancaire, c'est une solution clé pour se protéger. Elle permet de se sécuriser, de diversifier son épargne à l'étranger, d'éviter les contrôles de capitaux potentiels de votre pays d'origine en gardant votre argent accessible et sécurisé dans des banques étrangères voire devises étrangères. Tout ça naturellement déclaré pour être dans la légalité. Alors choisissez des pays où la dette est inférieure à 50% du PIB selon moi pour éviter des risques systémiques et soyez conscient qu'ouverture d'un compte en tant que non-résident peut être ultra complexe. Donc associez vos investissements à des comptes bancaires locaux dans des juridictions qui offrent des stratégies avancées. Par exemple, associez une activité d'achat et de gestion de biens avec une entreprise locale pour créer de l'historique bancaire et monter plus tard sur des opérations plus importantes. C'est ce qu'on fait actuellement. On suit ces stratégies en Lettonie. Si vous pouvez considérer des stratégies un peu plus avancées comme acheter une société qui a déjà de l'historique, qui a déjà une année, deux années d'historique, deux années serait le mieux, dans le pays en question et l'utiliser comme emprunteur pour acquérir le bien visé. S'y renoncer au levier bancaire français peut être un frein en soi, c'est possible de lever de la dette à l'étranger avec la bonne planification, les bons partenaires. En Lettonie, par exemple, les banques envisagent des prêts à des non-résidents par l'intermédiaire de sociétés uniquement. Et garent aussi au statut de résidence et à leur impact sur les emprunts en cours. Typiquement, en Estonie, un exemple perso, on a dû vendre un bien immobilier détenu en nom propre, acheté à crédit, adossé au statut de résidence temporaire de mon épouse. Donc, le prêt étant conditionné à un permis de résidence valide, on a dû revendre sans réaliser de plus-value en raison des conditions de marché. On vous laissait s'en défaire de toute manière pour réinvestir ailleurs. Mais pour dire qu'il faut prendre tout cela en considération et étudier votre situation familiale, personnelle et agir en fonction de vos principes et priorités, ça engage de faire des concessions souvent. Maintenant qu'on a parlé de la base opérationnelle et de la base patrimoniale, abordons la base style de vie, autrement dit, la base de loisirs. Une chose après l'autre, donc l'oasis style de vie. quoi de meilleur que d'aborder ce sujet avec un shaker en main sur un transat. Donc, je vais commencer par vous raconter une histoire très intéressante. Tout a commencé en 2022 pendant un voyage de signature à Riga. Et l'origine se passe par là. C'est un client qui m'a suggéré une stratégie intrigante, le voyage de naissance pour obtenir la nationalité. Donc, j'ai immédiatement compris l'opportunité. Je suis rentré à la maison le soir. J'ai dit à ma femme, enceinte de 6 mois à l'époque, chérie, qu'est-ce que tu penses de donner naissance à l'étranger ? Elle a réfléchi quelques minutes. Elle m'a dit bingo, let's go ! Elle est originaire d'Asie du centre avec un passeport très peu avantageux en termes de déplacement sans visa. Elle était déjà consciente des atouts que représente une autre nationalité, si tu veux. De plus, avec un congé maternité d'un an et demi remboursé à 100% de son salaire, tout était aligné. On a étudié plusieurs options, le Brésil, le Mexique, l'Argentine, en analysant les possibilités de nationalité par le sol, facilement conservables avec des avantages pour les ascendants, y compris les grands-parents. Il faut savoir que notre priorité, c'était de trouver un système médical de haut niveau avec des standards américains pour une première naissance où l'on parle l'espagnol, voire un peu d'anglais. Donc le Brésil, immédiatement disqualifié en raison de la langue, le portugais, que je ne maîtrise absolument pas, et l'absence de résidence permanente pour les grands-parents. L'espagnol m'a beaucoup servi d'ailleurs sur place au Mexique. Donc il s'agissait de planter un drapeau, sans jeu de mots, où le coût de la vie est faible, offrant un style de vie agréable, à moindre coût. Typiquement, le Mexique, on a donné naissance dans une clinique privée pour 3 000 euros, séjour 4 étoiles, accouchement aux petits soins avec option en jacuzzi pendant 48 heures avec du personnel de haute qualité, tout frais inclus. D'ailleurs, le séjour de 5 mois dans la région du Quintana Roo, donc Playa del Carmen, Tulum, nous a coûté environ 20 000 euros. Ça inclut le logement, les déplacements, les avions, les business classes d'ailleurs, la box style, vraiment tout inclus. Un cadre de vie vraiment impeccable, une énergie positive qui a permis à mon épouse de donner naissance en une heure, une prouesse pour un premier enfant. Première bouffée d'air dans ce paysage magnifique de carte postale. C'est vraiment une étape de vie clé dont on souviendra toute notre vie et qu'on est fier d'avoir réalisé à des années-lumières de ce que je peux entendre de certaines personnes qui ont donné naissance aux Etats-Unis pour 50 000 euros juste pour la clinique alors qu'ils ont des enfants soumis à une taxation à vie. Tout ça pour être lié à un pays du Satan. Excusez-moi pour être direct mais bon, c'est comme ça que je le vois. J'ai vécu aux Etats-Unis entre 2002 et 2003. J'ai adoré. C'était magnifique en tant que junior en high school mais ça a beaucoup changé depuis. J'espère que les choses vont s'améliorer avec une bonne représentation politique et un virage à 180 degrés. On avait choisi le Mexique aussi en raison de son dynamisme en Amérique du Sud puisque c'est le pays économiquement le plus fort. On y avait en tête d'investir. D'ailleurs, je pensais que les conventions fiscales nous seraient utiles avec l'Estonie, la Lettonie et le Mexique. Ça n'a pas été pertinent jusqu'ici. Je vous expliquerai plus tard mais avec du recul en raison des risques de corruption, de dépossession et de complexité légale liée à la propriété au Mexique. Pourquoi pas acheter un lot de terres agricoles en autonomie via notre fils qui est mexicain sans passer par la restriction de propriété ? Mais pour créer un business autour de l'investissement locatif et y développer un patrimoine conséquent hors de question. Bien que les prix soient en hausse, on rencontre souvent par contre des acteurs qui promettent des rendements à deux chiffres mais après charge et impôt, on est loin d'être réaliste. Pour des risques potentiellement encourus, cette option ne représente aucune attractivité pour nous. Surtout avec les nouvelles lois de dépossession sur suspicion et non sur conviction et le risque additionnel sur le taux de change qui pourrait engendrer une perte totale de la marge sur une opération immobilière. Donc on utilise vraiment le Mexique comme une option pied dans l'eau si tu veux, phase de retraite, carte à jouer, carte joker pour profiter d'un niveau de vie élevé sans casser la banque. D'ailleurs, la nouvelle présidente Claudia Schembaum promet de poursuivre une politique de gauche naturelle avec des dépenses incontrôlées qui finiront à mon avis par épuiser les ressources financières du pays créant un environnement avec beaucoup de friction pour les entreprises. Paradoxalement, ça constitue une bonne nouvelle pour nous. Bien sûr, ce n'est pas idéal pour ceux qui utilisent le Mexique comme une principale source de revenus mais dans notre cas stratégique, ça renforce, si tu veux, notre positionnement et les opportunités qu'on recherche en tant que base de style de vie. Ayant vécu dans plus de 5 pays, visité plus de 50 pays, j'ai conclu que la stabilité politique et économique sont certes des éléments essentiels pour réaliser des investissements conséquents à l'étranger mais pour les expatriés qui recherchent un endroit bon marché pour leur retraite, un pays en stagnation est idéal en fait pour profiter d'un coût de la vie faible donc les dirigeants actuels du Mexique ont un impact limité sur la vie des expatriés à mon avis et pourraient même rendre le pays plus attractif avec un peso mexicain qui a déjà diminué par rapport à l'euro donc ayant eu un enfant au Mexique ça nous a permis d'obtenir le statut de résident permanent immédiatement avec en option une double nationalité en accéléré on apprécié on apprécie le Mexique et la carte joker à jouer avec ses options que ça comporte de résidences flexibles et ses règles de naturalisation simples la double nationalité permet de ne pas dépendre d'un seul pays pour vivre travailler et séjourner actuellement en tant que résident mexicain permanent je peux demander la citoyenneté au bout de deux ans plutôt que les quatre années habituelles ce qui implique de passer du temps sur place mais pas désagréable particulièrement à plein et del Carmen à savoir que j'étudie aussi la possibilité d'obtention de double nationalité italienne en raison de mes ancêtres italiens la difficulté dans mon cas c'est l'établissement d'un lien de parenté traçable car cette branche de la famille est éloignée attention toutefois quelques avertissements sur la double nationalité en entrant dans un pays avec un passeport non français et bien les autorités locales pourraient vous considérer comme un citoyen de ce pays naturellement ce qui peut affecter l'assistance consulaire française en cas de besoin et aussi il faut savoir qu'il y a des services militaires obligatoires par exemple au Mexique le service militaire est obligatoire pour les hommes âgés de 18 ans par contre il existe des exemptions pour les citoyens ayant une double nationalité à certaines conditions ce qui pourrait être avantageux et pertinent dans le cas de notre fils pour bénéficier de cette exemption il faut toutefois prouver et s'engager dans une démarche spécifique c'est crucial de bien se renseigner et de suivre les procédures adéquates pour éviter les mauvaises surprises ou toute obligation non désirée au pire ça nous fera un petit qui a une expérience enrichissante avec l'occasion de forger un mental d'acier développer un corps physique puissant et de se faire des amis pour la vie donc peut-être que ça placerait notre fils au-dessus de 98% des enfants surprotégés et à tendance chétive positif sur le bois en conclusion divertifier et sécuriser votre avenir si vous vous sentez limité par votre situation actuelle il est temps de considérer d'autres horizons en explorant nouvelle géographie vous alignerez mieux vos valeurs vos ambitions boostant ainsi votre créativité et la sécurité de votre patrimoine avec 197 pays disponibles à ce jour les options pour équilibrer tous vos piliers de vie sont infinies la méthode qu'on a employée nous permet comme vous l'avez compris d'adapter notre stratégie pour atteindre un équilibre optimal la principale leçon à retenir il ne faut pas rechercher un pays parfait tous vos besoins n'ont pas besoin d'être dans un même pays et d'ailleurs séparer les aspects style de vie et opérationnel ça permet de renforcer les bénéfices de chaque domaine garder une seule configuration ça peut sembler idéal simple mais ça peut créer une fausse sécurité tout miser sur un seul oasis même s'il semble parfait ça peut vous rendre vulnérable fragile et j'ai commis moi cette erreur trop longtemps en dépendant uniquement de l'Estonie sans être nuancé dans ma proposition de valeur et antifragile donc apprenez si vous voulez bien de mes erreurs sans subir les conséquences il est crucial aujourd'hui de diversifier ses sources de revenus ses régulations même ses géographies pour minimiser les risques donc penser à la diversification comme une assurance mieux vaut avoir un an d'avance plutôt que de prendre une heure de retard en fait surtout que ça inclut généralement des décisions actives qui coûtent cher commencer c'est souvent le plus difficile mais c'est jamais trop tard en fait pour aligner votre vie avec vos valeurs vos ambitions même si ça implique un investissement conséquent donc si vous possédez déjà un ou deux oasis super vous pouvez envisager d'en développer davantage dans ce monde dans ce monde imprévisible c'est vraiment crucial d'agir et c'est pour ça que vous pouvez vous concentrer sur la protection et l'élargissement de votre patrimoine pays par pays résidence après résidence puisque en cas de crise votre survie dépendra de la solidité de votre patrimoine ça dépendra votre capacité d'adaptation et de votre préparation tout simplement nous on adore Riga et on prévoit d'y passer les étés pour gérer et développer nos investissements entrecoupés de séjours ponctuels pour affaires en Lettonie notre principal axe d'investissement on bénéficie d'un environnement comme vous l'aurez compris réglementé et stable aux Émirats Arabes Unis on a sécurité confort et d'excellentes opportunités de développement on envisage d'y séjourner au moins 6 mois par an à l'heure actuelle quant au Mexique c'est la carte Joker c'est une nouvelle géographie isolée un style de vie élevé à prix réduit avec une option de résidence qui te permet même d'obtenir la double nationalité donc pour conclure on a souvent saisi les opportunités qui se présentaient avec un mélange de chance de réussite et voici le parcours qu'on a suivi pour résumer bien que sujet à des changements récents 2017 base opérationnelle en Estonie 2022 base patrimoniale en Lettonie 2022 également base lifestyle au Mexique et 2024 déplacement de ma base opérationnelle aux Émirats et il se peut qu'elle change en fonction des besoins et de comment on évolue à l'avenir je vous le dirai d'ailleurs en premier si ça se produisait d'ailleurs en toute franchise si c'était à refaire j'aurais peut-être commencé par une base opérationnelle en Lettonie avec filiale aux Émirats et choisir l'Argentine pour le Mercosur et une présidence plus en accord avec mes valeurs par contre mieux vaut agir je pense que de stagner surtout lorsqu'on s'y s'est préparé ça permet de créer sa propre réalité et de provoquer sa chance en fait des choses auxquelles on n'aurait pas nécessairement eu accès ou de se tromper complètement pour éviter de vous tromper c'est vital de bien s'entourer dans ses démarches particulièrement lorsqu'il s'agit structuré d'investir à l'étranger trouver quelqu'un qui vit déjà la situation que vous visez de préférence qui dédie sa vie à cette cause parce que c'est le minimum qu'il faut avoir pour avoir un soupçon de succès dans ce métier vraiment pour ma part j'ai aucun regret le cheminement qu'on a suivi en Estonie c'est là que j'ai créé Life Invest le 1er janvier 2019 qu'on a fédéré un mouvement bien plus grand que moi j'ai aussi rencontré la femme de ma vie en novembre 2020 on a conçu notre premier enfant né le 31 décembre 2022 gratitude infinie et pour toi qui regardes ce contenu tu peux peut-être utiliser ces expériences pour initier des recherches plus approfondies et si ça correspond à tes ambitions tes valeurs les mettre en pratique je serais même ravi de pouvoir t'accompagner t'aider dans cette démarche tu vois et si tu choisis un autre chemin j'espère du fond du coeur que ça te permettra de réaliser ta vision cette année vraiment et que ça t'apporte que du bon d'ailleurs réponds-moi en commentaire quels sont les oasis que vous avez personnellement mis en place et où est-ce qu'ils se trouvent voire quels sont ceux que vous aimeriez mettre en place cette année souvenez-vous aucun pays n'est parfait voilà chacun représente ses avantages ses inconvénients ses propres défis et opportunités par contre en temps de crise ceux qui ont cultivé leur résilience qui ont diversifié leur patrimoine et qui ont renforcé leur esprit d'analyse sont ceux qui vont réussir quoi qu'il arrive donc pour vous aider dans cette démarche je vous propose aujourd'hui de participer à notre nouvelle formation offerte vous y découvrirez nos stratégies et nos techniques pour investir dans l'immobilier basé sur 10 années d'expérience et une montée en compétences en ingénierie immobilière internationale vous trouverez comment choisir de nouvelles résidences comment développer un patrimoine durable et générer des flux de trésorerie pour ceux qui vous sont chers on analysera d'ailleurs dans cette formation 19 pays populaires parmi les français en leur attribuant un score de résilience on plongera dans la stratégie spécifique qu'on emploie personnellement pour générer plus de 100 000 euros de revenus fonciers par an on abordera également l'analyse détaillée du nouveau Luxembourg notre coup de foudre véritable pépite d'investissement du moment accéder à l'atelier en ligne dès maintenant en cliquant sur le premier lien qui se trouve en description de cette vidéo j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours je vous souhaite un avenir investi et serein d'avoir regardé cette vidéo Merci.